Le Seigneur soit avec nous, et avec ton esprit, dont j'aime Jésus-Christ et l'enseignement. Crois à toi, Seigneur. En ces temps-là, tandis que Jésus sortait de Jericho avec ses disciples et une foule nombreuses, le fils de Timé, Bartimé, un aveugle qui mentiait, était assis au porté de Jericho. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi ! » Beaucoup de gens le rapproyaient ou le vertaient, mais ils criaient de plus près, « Fils de David, prends pitié de moi ! » Jésus arrête et dit, « Appelle-le ! » On appelle donc l'aveugle, et on lui dit, « Confiance, lève-toi ! » Il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau, bondit et tournut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » L'aveugle lui dit, « Ravoni, que je retrouve la rue ! » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé ! » Aussitôt, l'homme retrouva la rue, et il suivait Jésus sur le chemin. Acclamons la parole de Dieu. Que nous courons de toi, Seigneur Jésus ! Jésus ! Et Jésus ! Pères et sœurs, la parole de Dieu est puissante. Elle veut accomplir des merveilles dans notre vie, mais le Seigneur attend de notre part la foi. C'est magnifique de voir cet aveugle qui mentit et qui demande de voir, comprend. « Que veux-tu que je fasse pour toi ? Que je vois. » Le Seigneur ne lui répond pas « Va, je te guéris et tu vas voir. » Il lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Il lui dit « Mais Seigneur, je t'ai demandé de le voir et toi tu me dis « Va, ta foi t'a sauvé. » Oui, parce que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, dira Jésus lui-même à Marthe. Il s'agit bel et bien pour nous, frères et sœurs, d'être inébranlables dans la foi. Et nous vivons un grand temps d'épreuves, certainement personnellement, communautairement, ecclésialement, dans le monde. Et le temps des épreuves, les épreuves vérifient la qualité de votre foi, me dit Saint-Pierre. Soit on s'effondre, soit on tient debout par la foi. Non seulement on tient debout par la foi, mais les temps d'épreuves sont les grands temps d'espérance. Il faut que nous redoublions, nous doublerons, d'espérance, de joie. Il faut absolument être très vigilants, frères et sœurs, à ne pas nous faire avoir par le démon. Il veut toujours nous mettre par terre. Il nous met toujours devant les yeux ce qui ne va pas. Il nous met toujours devant les yeux ce qui nous manque, ce qui pourrait aller mieux. En nous disant, tu vois, ta vie, t'as beau avoir la foi, pas terrible. T'as vu l'église, pas terrible. La société, n'en parlons pas. Les prêtres, t'as vu, tu fais confiance à les prêtres, t'as vu ce qui se passe. Il nous met toujours devant les yeux des choses pour que nous ne croyions pas, pour que nous ométions de poser un acte de foi en la parole de Dieu. La parole de Dieu est puissante, vivante, agissante et remplie de promesses. On voit Jérémie qui prophétise. Ainsi parle le Seigneur. Poussez des cris de joie, mon Jacob. Faites résonner vos louanges. Voici que je les fais revenir du pays du nord, que je les rassemble des confins de la terre. Parmi eux, tous ensemble, aveugles, mères ou moiteux, la femme enceinte et la jeune accouchée, c'est une grande assemblée qui revient. Alors déjà, frères et sœurs, dans nos vies personnelles, est-ce que nous voyons Dieu à l'œuvre ? Est-ce que nous touchons à quel point le Seigneur est à l'œuvre ? Et fait des merveilleux ? C'est très important, parce que si on ne voit pas Dieu à l'œuvre, alors on est comme Barthimée, on est au bord du chemin en train de mentir, malheureux. Alors que nous avons la foi qui nous permet de garder la parole de Dieu et de croire qu'elle agit, que rien n'arrête la parole de Dieu. Est-ce que nous voyons dans notre vie cette grande assemblée qui revient ? Est-ce que nous pouvons aujourd'hui, frères et sœurs, prophétiser, être prophètes pour nos propres vies, et prophétiser cette assemblée immense qui revient ? Voici une foule immense, dit l'Aporellus. Quand ça ne va pas, vous savez ce qu'il faut faire ? Il faut redoubler de l'ange et d'action de grâce, redoubler d'âme et de foi. Quand on sent qu'on descend un peu, c'est là qu'il faut s'accrocher à la parole de Dieu, c'est là qu'il faut redoubler de foi. Aujourd'hui, le Seigneur veut vraiment nous réveiller et nous dire, prophétie sur ta vie. Tu as ma parole, mes paroles et mes promesses qui s'accomplissent. Est-ce que tu vois dans ta vie mes promesses qui s'accomplissent ? Ou est-ce que tu es encore en train de dire « Vanité, dévanité, tout dévanité, le soleil se lève, il se couche, on bosse, on dort, on se relève, on rebosse, on redore ? » C'est comme ça, ça ne change pas, on s'est fait le bain de plat. Non, frères et sœurs, le Seigneur veut que nous soyons des croyants. Et si nous sommes croyants, ce n'est pas simplement comme on dit « Oui, 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 les croyants mais pas pratiquants, ce n'est pas ça à la fois. » Oui, oui, dans ma famille, ils sont tous croyants. Ils y croient, mais ils ne fréquentent pas l'église si on a besoin. Ce n'est pas ça à la fois. Ça, c'est la croyance. La croyance qui fait dire « Je ne suis pas contre, il peut y avoir un Dieu, je le prie de temps en temps, mais je ne pratique pas. » Je vous le dis, ce n'est pas ça à la fois. Si nous avons des gens dans nos familles qui disent être croyants mais qu'ils ne pratiquent pas, sachez juste que c'est faux. À la première épreuve, ils abandonnent tout parce qu'au fait, ils n'avaient pas la foi. La foi, c'est un don de Dieu qui nous permet de croire justement en sa parole et en l'accomplissement de sa parole. Bienheureux de celle qui a cru l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Et le croyant, c'est celui qui pratique sa foi, celui qui pose des actes de foi en permanence dans sa journée, qui répète à longueur de journée « Seigneur, je crois en toi, je prends ton amour, je prends ta parole, je prends ta miséricorde, ta présence. » Si nous ne posons pas ces actes de foi au cours d'une journée, on va s'affaiblir. Et encore une fois, nous ne sommes pas écartés des épreuves, nous en avons plein. Mais est-ce que les épreuves nous écrasent ? Ou est-ce que, comme dit Saint Paul en 2 Corinthiens 7, je crois qu'on pourrait relire ce magnifique ? Écrassés, mais non pas anéantis, pourchassés, mais non pas atteints, tenus pour morts, mais nous voilà vivants, crucifiés, mais bel et bien vivants. Il nous faut vivre, pour être seul, vivre de la force de la parole de Dieu, aujourd'hui, dans notre vie. Et si nous semons dans les larmes, comme on le voit dans ce fou, ce magnifique, celui qui sème dans les larmes récolte dans la joie. Il s'en va, il s'en va en pleurant, il jette la semence, il s'en vient, il s'en vient dans la joie, il rapporte les germes, il sème dans les larmes, il moissonne dans la joie. « Ah, frères et sœurs, si le paysan qui sème n'a pas d'espérance, il ne sème pas. S'il sème, c'est qu'il espère que la semence porte des fruits. Et si c'est dur de semer, si ça procure des larmes, il y a toujours un coin de bonne terre en nous, dans notre cœur, qui nous dit « Ça va pousser, sinon on ne sème pas. » Alors ce que Dieu a semé, il va le récolter et c'est le temps de la moisson. Les anges moissonneurs de la fin des temps sont prêts. Et nous sommes dans un temps d'une immense espérance puisque c'est le temps de la moisson. Je vous promets, frères et sœurs, que si nous croyons, si nous espérons, nous allons voir de plus en plus des conversions dans nos familles, dans notre entourage. Nous allons voir des cœurs qui vont se retourner, qui vont retourner vers le Seigneur. Le croyons-nous, l'espérons-nous. Nous allons voir des transformations dans nos propres vies, et dans la vie de ceux et celles que nous nous côtoyons. Et cela, il faut le tenir, le garder dans la foi, dans l'espérance. Il faut le voir déjà. Quelqu'un qui s'éloigne du Seigneur, il faut tenir son retour. comme Jérémie, je vois déjà une grande assemblée qui revient. Un enfant qui s'éloigne de la foi, il faut le voir déjà revenir, de sorte que le jour où il revient, on n'est pas étonné. On savait déjà qu'il allait revenir. mais il a fallu garder pendant un temps, un temps d'espérance, l'accomplissement des promesses de Dieu. Dieu accomplit toujours ses promesses. Il n'abandonne jamais son peuple. Il ne nous abandonne jamais. Mais pour ça, frères et sœurs, il faut être bel et bien fier. Dansons, pousser des cris de joie et ce chant d'entrée que nous avons pris. Dansons, chantons, dansons. C'est ça notre caractéristique à nous, chrétiens. C'est qu'au milieu des flammes, comme Daniel chantait et louait le Seigneur. C'est qu'on peut être ivre à 9h du matin comme le jour de la Pentecôte. C'est qu'on peut être broyé par la souffrance mais bel et bien fifant debout au pied de la courbe. On peut être apparemment fichu mais en réalité pas du tout. plus c'est dur plus il faut chanter danser deux fois. Ça vous va comme programme ? mais c'est déjà le cas, je n'invente rien. Certains parmi nous le vivent déjà. Redoubler des formes disant pas. Certains peut-être ne le vivent pas du tout. et bien c'est le moment de le vivre. C'est le moment d'enclencher dans notre vie la foi et l'espérance. Et nous allons de plus en plus voir la gloire de Dieu c'est-à-dire la manifestation de son amour. Et le Seigneur dit quelque part j'ai mis dans j'ai mis mon oeil dans vos cœurs pour que vous puissiez voir mes merveilles. Et nous on regarde tout à la lumière de France Info de BFM TV de Télé on croit que c'est ça la réalité ? Pas du tout. On se laisse polluer en permanence par l'esprit du monde qui est dirigé par le démon et qui qui encore une fois tout le temps nous met devant les yeux ce qui va être. Il faut couper ce venin ce poison il ne faut pas se faire poisonner et faire des seules il ne faut pas se faire voler l'espérance. Alors si nous sommes réunis c'est que nous cheminons ensemble et que nous sommes frères et seules pour nous porter pour nous aider à aller dans la bonne direction et quand on voit un frère et une sœur qui chante et qui danse deux fois plus on se dit c'est en bonne direction et quand on voit un frère et une sœur qui s'écroule qui s'effondre redoublons-nous d'espérance aux frères aux états nous étions nous étions comme en rêve voilà voilà notre vie être comme en rêve c'est pas rêver notre vie mais c'est être heureux au milieu de tout toujours et pas le Seigneur nous fait heureux non seulement il nous veut mais il nous donne la capacité d'être heureux aujourd'hui par la puissance de sa grâce par sa parole qui s'accomplit Amen Sous-titrage FR ?